avec le tournoi organisé par la chaîne des jeux du cygne et cette fois nous allons affronter zikino et plop à tous nous contre akatsuki maintenant au match numéro 2 du tournoi moi je vais faire l'aprem normalement qui va se faire marcher dessus par tout le monde c'est ça le ticket suivant on va tous passer pour taper si en même temps vous avez tout fait vos matchs pendant la première semaine et voilà moi donc forcément avec shift et maintenir c'est vrai que j'y vois moyennement l'intérêt mais un petit peu en en avoir si sur certaines maps ça aurait de l'intérêt si tu sais que tu vas forcément aller en diagonale tu vois moi les rats j'ai un régiment d'avant-garde que je peux si on t'entend j'ai mes scullers qui sont un régiment d'avant-garde je peux mettre beaucoup plus tôt donc ce qui me permet de pouvoir les mettre vraiment sur un angle un coin de map et les orienter vers l'extérieur enfin vers l'intérieur j'avoue que c'est plutôt pratique pour eux c'est plus efficace sur des tireurs d'ailleurs mais ce qui peut être efficace maintenant sur les catapultes sachant qu'elles ne peuvent plus bouger tu les fous dans un coin et puis enfin elles peuvent mais elles peuvent pivoter quand même donc elles pivotent gratuitement tout ce qui est machine de guerre ça pivote gratos après là sur ma partie de tout à l'heure contre contre aminou il a bougé son canon il a pu tirer avec je sais je pense que c'était un bug mais il a bougé et tire avec son canon non c'est le patch 061 il a réintroduit non je sais pas j'ai pas lu j'ai pas vu les patch notes non parce que moi ma catapulte ne pouvait pas se déplacer et tirer donc et c'est bon t'as pas besoin de plus de ça à l'as tu gagne contre tout le monde à l'instant je pense que pour ton dernier match t'auras le droit d'utiliser que ta catapulte on enlève l'armée d'alastri doit jouer écran éteint et les yeux bandés et sans les mains et pour les pieds souvent avec les pieds c'est ce genre facile il va devoir jouer avec son nez aura-t-il le nez fin sera-t-il creux c'est loin ça n'a pas assez loin mais et du coup on a un avantage quand on a le symbole de la forêt c'est ça ça veut dire qu'on est donc les tireurs normaux ils ont moins un supplémentaire pour te toucher et tout ce qui fait des dégâts aléatoires donc les catapultes les canons les lance-lames les trucs comme ça avec des d6 d3 dégâts et ben ça fait d6 moins 1 ok d6 d3 moins 1 voire même des fois moins 2 je sais pas pourquoi oui on a eu on a vu avec toi un moins 2 à l'astre c'est vrai oui ma catapulte qui tire sur les canons à moins 2 je ne sais pas pourquoi il ya le moins un du peut du protecter de crew que je comprends le deuxième moins un je ne le comprends pas mais alors on va rappeler un principe de base que ce soit sur les jeux sur pas mal de jeux vidéos ou encore plus présentement dans l'univers heroic fantasy le principe du ta gueule c'est magique mais là c'est une catapulte c'est pas magique et un canon c'est pas magique non plus et dans un univers d'un univers où il ya de la magie tu as une catapulte t'étais ça des servants catapulte c'est des morts vivants donc c'est magique pas du tout c'est pas magique des morts vivants c'est juste des gens qui ont été ressuscités c'est ça franchement ça vous est jamais arrivé c'est magique magnifique j'aime mais moi j'ai envie que tu joues encore d'accord il est relou il est relou avec ses passes à chaque fois l'autre là ouais ouais en plus d'avoir des unités qui coûte le plus cher comme ça elles sont encore meilleurs ils jouent après non elles sont pas nulles des unités faut pas les coller nous on n'a que ce pire and shield toi tu as en plus swift c'est moi elles sont bien tes unités on n'est pas rapport à la campagne mais sont nulles voilà oui j'ai oublié d'appuyer sur donne donc là j'ai apporté et ça sera forcément de face sont là où c'est vu les diagonales à la peine d'espérer autre chose oui c'est clair tu n'auras pas le mouvement pour y aller de flanc extra ranc support attaque une note charging c'est extra ranc après deux ou en fait il tape sur trois ans quand il n'est pas en charge il tape sur trois ans mais là il y en a que deux que deux rangs donc ça lui sert pas ouais celle du chef si tu la charge de face évidemment ça marche que de face si tu la charge de face ils tapent sur trois ans au lieu de deux si je ne charge pas voilà oui ce qui est déjà assez fort je trouve sur mes petits squelettes mais alors sur des elfes qui touche correctement c'est marrant quand je passe la souris sur sur ton aperçu bleu elle change comme si j'avais moi même le contrôle tu peux répéter la phrase que tu as dit avant à l'astre je sais plus ce que je disais que moi les squelettes qui tapent pas fort ouais les squelettes ça tape pas fort le mec il ruine toutes ses parties là c'est juste les squelettes ça c'est mauvais en grand skill et ça a une force pas ouf par contre il y en a beaucoup qui tapent et je l'ai fait repop mais de base les squelettes ça tape pas fort c'est vrai je voilà je ça commence comme ça il devrait passer non un pôle trop ici mon voilà oui S'il confirme. Donc là toi t'as 3 unités disponibles mais t'as 4 points là-haut parce que j'ai 4 unités. Voilà oui oui non mais je le répète parce qu'on le voit en fait on le voit là où t'es en train d'activer une unité, il y en a 3 autres points, on voit que t'as seulement 3 unités disponibles qui sont pas engagées en combat mais c'est parce que j'en ai 4 aussi. Ça je trouve ça plutôt bien fait que même si t'es des, enfin que t'es le même nombre de points que ton adversaire de tours. Ouais ça c'est normal. Ouais mais enfin on l'avait pas remarqué au début. C'est ça je l'avais pas remarqué je voyais que en gros c'était un énorme désavantage et j'étais là en mode ouais bon bah ok. Donc le gars est en train de dire ouais mais j'aurais très bien pu gagner contre Alastre je sais pas du tout. Non on l'a refait et j'ai gagné mais de beaucoup moins que la première. il y a des jets de dés tout ça voilà mais euh. ça m'empêche que euh. Après moi j'avoue clairement j'ai pas fait des super batailles sur ma victoire par contre j'ai eu des jets de dés de l'enfer. Ah oui. T'es one shot de catapulte au tour 1 euh avec euh avec des jets de dés c'est. La seule partie où j'ai pas eu des jets de dés de l'enfer c'est contre toi. C'est contre moi. Ouais. Ouais c'est mérité. Mais que ça soit contre Gelden, contre Gelden, Malvin, Malvin j'crois que ça veut dire. Euh mince c'est à moi. Quand le mec il a vu tour 1, premier move, il perce un catapulte, il n'a pas compris. Ah bah ça fait toujours plaisir hein. Et bah moi oui j'étais content. En plus techniquement t'as besoin ouais. T'en as 4. Tu peux avoir une save. Il faut en passer 3 en fait. Parce que c'est 5 points de vie la cata. Moi je tape à 8 et en plus je crois que c'est ça que j'avais fait les 4. Alors je sais plus si j'ai fait les 4. Non non j'en ai fait 3 et il a pas save. J'avais fait 3 3 bons shoots et il a sinon un save aucun. Mais euh. Qu'est-ce que je fais. Il s'était pointé je sais plus il était genre 22. On l'avait fait tard. Je crois qu'il est vite pas loin de minuit je crois un truc comme ça. Ou 23h je crois un truc. Ah nan. J'étais creux j'étais là. J'étais vite fait et tout. Seulement 2. T'as combien de défenses là ? Quoi ? Ouais elles sont pas très. Eh c'est des archers à poil hein. Ouais mais enfin pourquoi faut que je 5 plus là ? Ah nan c'est le skill. Ah oui. C'est à l'attaque euh. Et ton skill qui... Quand tu tapes c'est skill contre skill. Ou au tir c'est juste ton skill à toi tout seul. Et après pour le jet de défense c'est puissance par rapport à la défense. C'est rip. Alors ça je peux pas. Quoi je t'ai pas là ? T'es clairement dans l'angle. Avec les 10 coups d'archers ? Je peux pas avoir normalement. Je peux... Ah si. Ah c'est bon. J'ai cru que l'ordi il avait dit euh... Non non tu peux pas le charger. Ouais. C'est rip. Donc quand on a un L comme ça. Quand on a deux flancs et deux côtés. L'unité peut s'enfuir. On a un point de plus parce qu'on est ce côté. Et l'unité peut s'enfuir à la fin si... Euh quoi ? Ah oui. Euh oui ça. Mais quand on est de... Un devant un derrière. Et que l'unité perd son jet de... De discipline à la fin. Si jamais elle a perdu plus d'unités. Elle disparaît. Même si elle avait encore quelques unités. Alors un devant un derrière. Ou sur les deux côtés ça marche aussi hein. Ouais bah un sandwich quoi. Du moment qu'il y a un beau sandwich. Bien propre. Et non pas un pacman mal fait. Quoi cette histoire de pacman ? Bah hé. Pacman c'est quoi ? Techniquement c'est un quart de cercle. Là euh... C'est juste que le reste du corps il est pas fait quoi. T'as que la bouche. Pacman. Moi je crois qu'il faut que t'arrêtes la drogue hein. Du coup c'est pas un quart de cercle. Du coup c'est pas un quart de cercle. C'est un cercle avec un quart en moins. C'est un quart de cercle qui manque. C'est tout voilà. Voilà c'est un quart de cercle. Trois quarts de cercle pardon. Je me suis gouré. Si l'unité elle s'enfuit du terrain. Allez détruite. Ouais ça compte comme détruit euh... Oui bien sûr. Bah j'hésite. La meilleure technique c'est de viser les yeux. Ouais et pour viser les yeux faut... faut ce qu'il plus charge. Vas-y t'es sérieux. Tu charge pas ? Je peux pas ? Je me déplace plus vite que lui et je peux pas le charger. Non je parlais pas de toi. Non moi non. Ah tu... Ah il va pas le charger alors que je suis censé me déplacer plus vite que lui. Ils m'ont halbardi là. Bah c'est qu'il a fait un bon jeu de fuite. Ouais. Moi là on serait sur... En mode euh... Vraiment en jeu de plateau. C'est bon j'aurai l'arnaque. Je jouerai avec des D12. C'est pas déçu. Ouais ça se voit. Ça se voit un petit peu. Jouer avec des D12 ? Oui. Mais techniquement des D12 c'est des D6. Non mais toi t'as pas... Des petits D12 ça se voit moins. T'as pas eu le mec qui jette ses dépipés dans les chiottes toi dans un tournoi ? Non moi j'ai pas eu. Parce que je l'ai pas fait. Non. T'as vu un mec qui a jeté des dépipés dans les chiottes ? Bah en fait le mec dans un tournoi il faisait beaucoup de 6 tu sais. Et arrivé un moment on a commencé à se poser des questions. C'est un tournoi que j'avais organisé. On a commencé à se poser des questions. En mode euh... Ouais mais on trouve que tu fais beaucoup de 6 quand même. Donc on va demander euh... A tester ton D. Et en fait pour tester les D. Vous les mettez dans l'eau. Ah oui. Parce que si euh... Le D en fait il va remonter euh... Enfin il remonte sur des faces euh... Pipées. Justement. D'accord. Où il descend sur les faces pipées. Et euh... Là euh... Le mec il fait... Ouais mais euh... Donc on envoie l'arbitre et tout. Et puis il fait... Ah je me sens pas bien. Je vais aller aux toilettes. Ok tu vois en attendant l'arbitre. Et le mec... Le mec euh... Et tout euh... Il va aux chiottes. Il revient. Puis l'arbitre il est là. Il fait bah je veux voir tes D. Puis il fait bah quel D ? J'ai pas de D moi. Et il y a un mec en fait qui va aux chiottes derrière. Et qui fait hé regardez ce que j'ai trouvé. Et il a trouvé des D dans les chiottes parce qu'ils étaient pas partis par la chasse d'eau. Au secours. Il faut les faire bien. Tu vérifies que c'est parti quoi. Voilà. J'ai même pas du coup c'est pas c'est facile de piper des D. J'ai même pas comment tu sais. Si tu changes le poids. Ouais. Tu changes la répartition de la masse euh... Ça c'est... Littéralement euh... Au pire tu t'en achètes euh... Oui ça se vend des D.P.M. Ouais. J'ai pas oublié de les faire waker toi même. C'est ça. C'est pas hyper euh... Enfin les gens ils aiment pas trop quand tu le fais mais euh... Quoi ? Je comprends pas. Comment ça ils aiment pas quand t'as des D.P.P. ? C'est étonnant. Après ça se vend un peu sous le manteau tu sais. Les gens ils disent pas je vend des D.P.P. tu vois. Ce qui doit être très drôle c'est les tournois où tout le monde a des D.P.P. Tu sais mais putain. 6, 6, 6. Ça ça arrive. Tu sais mettre dans les règles faire un tournoi un peu lol tu vois où... Eh tout le monde a des D.P.P. Ah mais c'est quoi ça euh... On va faire ça alors. C'est l'image de l'enfer. Ah mais j'ai fait 2 touches. Ah oui j'ai fait 20 sauvegardes. Ah ouais. C'est ça. Ah bah moi j'ai fait 20 touches. Ah bah moi j'ai fait 20 sauvegardes. Ah d'accord. Et là tu les mets sur un jeu les D.P.P.P. ils tournent quasiment toujours sur le 6. Ah oui après tu peux faire des D.P.P. qui t'entendent que sur les 1 que sur les... Ah oui 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 non non mais la plupart des gens tu leur dis on va organiser un tournoi de D.P.P.P. en wargame. Ils vont acheter des D qui tombent sur le 6. Tu joues par exemple à Conquest. À part à la charge c'est pas intéressant. C'est parce que c'est du 4 au moins. Ouais ou tu mets des règles où le 6 est égal à 1 ou des choses comme ça tu vois. Ouais voilà t'inverse les... T'inverse les valeurs. Ah non tu fais un 6 c'est bon. Et après en fonction du nombre de fois que t'as le même... En fonction du nombre de fois où t'as 6 ça fait des BM des trucs comme ça. Il peut y avoir des trucs comme ça. Ohlala. Ça peut être vachement drôle parce que... Mastery il fait mal. Ah bah... Ah bah les deepwood ouais. Ah bah les... ouais. Ah bah les... ouais. Mais tu mets tous les 6 en échec. Tous les 6 égale échec critique. Allez dingue. C'est ce qui me charge hein. De toute façon. Après si t'es pas con tu prends des D.P.P. sur le 5. Comme ça comme ça tu fais du bon mais pas trop tu vois. Alors tu prends des D.P.P. qui font 1 et tu proposes à ton adversaire de changer les dés au début. Il connait les petits bails hein. Il y en a qui ont l'air d'avoir fatigué. J'ai pas confiance en TD. J'ai pas confiance en TD. Prends cela. Ouais. Moi j'ai des stratégies débiles pour tout hein. Donc euh... Ah non mais... Si c'est un jeu à plusieurs D.P.P. tu fais des D.P.P. de 1 à 3. Mais tu vois comme ça le mec il se fait jamais au delà de 3. Et euh... Comme ça il est pas trop euh... Et le coup des D.12. C'est euh... T'arrives à perdre l'adversaire. Et du coup euh... Tu peux sinon euh... Par exemple au lieu que euh... Le 1 ça soit euh... Le 1-2 sur le... Ouais le 1 et 2 sur le... Ça fait 1 et puis euh... Ouais tu peux... Tu peux... Tu peux réussir à tricher. Alors on va jouer avec 1, 2... Non mais si le 7 c'est 5. Bah oui le 7 c'est 5. Bah oui ! Parce que... Parce que... Les gens sont pas habitués à jouer face à des D.12. Mais je sais même pas si... C'est autorisé ça de genre jouer avec des D.12 pour remplacer un 6 ? Ouais. En fait... Enfin... Ça dépend si tout le monde est d'accord. Voilà. Ouais oui c'est si... Si t'as d'accord... C'est pas en match amical euh... A la fin ils m'ont fait... Oh putain tu fais chier... J'en ai des D.6. Ils sont juste là. C'est juste je voulais m'appuyer avec des D.12. Merci Mazamara pour le follow. Mais j'ai toujours pas les... J'ai vraiment dire depuis tout à l'heure j'ai regardé le truc mais je n'ai pas attend. Je n'ai pas suivi. Putain le con ! C'est pas grave. Alors... C'est vrai que moi aussi depuis tout à l'heure je regarde le stream. Y'a quoi y'a ? Trois unités là ? Deux là ? Ou pas ? Je suis con comme un manche à balai ! Par rapport à un manche de râteau ça... Ça change quoi ? Ça change que je suis complètement con. Si j'avais tiré avec mon seigneur je pouvais avoir la moitié des points de sa cavaler il est là. Je suis connu hein. Si. Non mais c'est le dernier tour. Ça sert à rien d'essayer de te barrer c'est le dernier tour. Oui mais c'est vrai. Y'aura pas de charge. Tu m'as wipe t'as fait 500 à 0. Euh... Pas 500 ? Non ça fait pas 500 il te reste la moitié de tes... Ouais non ça fait 400 et des... Non 72. Alors... Moi je pars du principe que je vais éviter de contredire mon MJ. Et bien euh... Voilà pour Youtube. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez bye bye ! À plus ! C'est combien de défaite à 4 ? Euh... Bah je suis moitié. 50-50 je crois. Mais c'est vrai que t'avais fait quelques belles victoires aussi. Oh non j'ai pas fait de belles victoires hein. Allez à plus ! Et bien sûr ! Et très bien ! T'as pensé ! Oh non ! Et bien !